Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de test sur la chaîne Indie Jeux. Et oui, en ce moment je finis pas mal de jeux, des jeux qui sont assez courts. Et donc à chaque fois, ce que j'aime bien faire quand je termine un jeu, c'est de vous partager mon ressenti, mon avis, dans une petite vidéo test ou avis, sans prise de tête. Et puis ça me permet d'exposer mon avis, et vous, vous me répondez dans les commentaires, et puis on confronte nos points de vue, et puis souvent on n'est pas forcément d'accord, il y en a qui ont aimé, d'autres pas aimé. Et puis c'est ce qui est intéressant sur la chaîne, c'est qu'on partage nos ressentis, et nos expériences sur les jeux qu'on termine, puisque les jeux, évidemment, au-delà de la collection, c'est fait pour y jouer. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de test, je vous propose une petite vidéo avis, test, sur le Captain Toad Treasure Tracker, sorti sur la Switch en 2018. Et comme souvent chez Nintendo, il s'agissait à la base d'un jeu sorti sur Wii U, évidemment devant l'échec de la console, et pour alimenter le catalogue de la Switch, Nintendo a décidé de recycler ce jeu, et de le ressortir en 2018 sur Switch et 3DS, deux versions qui étaient sorties à peu près en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est Captain Toad Treasure Tracker ? C'est un jeu de plateforme puzzle réflexion, dans lequel on va incarner Toad ou Toadette à tour de rôle, et l'histoire est liée à Super Mario 3D World et Super Mario Odyssey. Alors, le speech de base, il est assez basique, c'est pas pour ça qu'on joue à Captain Toad, pas pour son scénario, puisqu'il vole vraiment pas très haut, mais c'est très mignon, et ça fait le taf. Alors, qu'est-ce qui se passe au début du jeu ? C'est que Captain Toad et son assistante Toadette mettent la main sur une étoile de puissance, mais évidemment, malheureusement, dès qu'ils mettent la main sur cette étoile de puissance, il y a le méchant Wingo, un gros volatile, qui leur pique l'étoile et qui kidnappe également Toadette. Dans le jeu, on va devoir retrouver cette étoile de puissance, et à tour de rôle, on incandera Toad ou Toadette, puisque l'un et l'autre vont se faire kidnapper à tour de rôle par le méchant Wingo. Voilà le speech de base, c'est ultra basique, on va s'attacher maintenant au graphisme. Alors là, j'ai pas grand chose à dire, c'est très très mignon, c'est plutôt joli sur la Switch, moi j'ai joué sur la Switch Lite, mais franchement, ça fait le taf. Nintendo s'est parfaitement optimisé les jeux pour sa Switch, et là franchement, c'est très très mignon, les effets de lumière sont sympas, rien à dire au niveau des graphismes, pareil, au niveau fluidité, c'est nickel, et ça fait tirer parti du matériel de la Switch, et il n'y a rien à dire au niveau des graphismes ou de la technique, c'est vraiment très très mignon, et c'est ce qu'on demande à ce genre de jeu. Maintenant, on va s'intéresser au centre de la vidéo, le principal aspect, le gameplay. Captain Toad, ça reprend le principe des missions qu'on avait dans Super Mario 3D World, les missions avec Captain Toad, et là, en fait, chaque mission, on a 70 niveaux, c'est des mini-niveaux, dans lesquels Captain Toad, il démarre d'un point A, et il va devoir arriver au point B, en récupérant l'étoile de puissance du niveau en question, pour passer au suivant, et ainsi de suite. On enchaîne 70 niveaux comme ça, avec toujours le même principe, on démarre du point A, et on doit récupérer l'étoile de puissance, et on accède au niveau suivant. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et tout le sel du gameplay, puisque c'est un jeu de plateforme en 3D, ça va consister à déplacer la caméra avec le stick de la Switch, déplacer la caméra pour voir toutes les astuces, toutes les astuces de level design, et toutes les zones secrètes qui seraient présentes dans le niveau, et surtout, par quel chemin passer pour atteindre la fin du niveau. Ça démarre de manière assez basique, mais souvent, vous allez devoir actionner des leviers, déplacer des plateformes pour faire progresser votre petit toad, et qu'il puisse enfin accéder à la sortie du niveau. Donc il y a vraiment cette manipulation de la caméra, et tout est basé sur la 3D, pour vous cacher certaines zones, ou vous montrer, vous cacher certaines perspectives qui pourraient vous aider pour la suite du niveau. Donc c'est pas vraiment pas compliqué, mais c'est vraiment là-dessus qu'est basé Captain Toad. Captain Toad n'est pas tout seul, à chaque fois, il y a souvent des ennemis qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, des plateformes à déplacer, des mécanismes à actionner, bref, le jeu est vraiment basé là-dessus. Alors, au niveau du gameplay, on a le Toad ou Toadette qui se déplace, d'ailleurs, les deux personnages sont identiques, c'est juste le skin qui va changer. Ils se déplacent, ils ne peuvent pas sauter sur leurs ennemis, ils ne peuvent pas d'ailleurs sauter tout court. Pour tuer les ennemis, il va falloir ramasser à certains endroits des niveaux, on a des petits navets qu'on peut déterrer et balancer à la tête de nos ennemis. Et sinon, il va falloir les esquiver. On a également un item qui est une lampe torche, qui va permettre d'éliminer certains fantômes qui sont présents dans les niveaux. Et sinon, c'est à peu près tout en fait. Il va falloir faire pas mal d'esquives, d'infiltration en profitant que l'ennemi soit retourné pour lui passer dans le dos. Et sinon, au niveau du système de vie, en fait, c'est un peu pareil qu'un Mario, en fait, on démarre avec un Toad ou Toadette normal. Et si vous vous faites toucher par un ennemi, vous allez devenir tout petit et si vous vous faites toucher une deuxième fois, vous allez perdre une vie. Quand vous perdez une vie, évidemment, ça va baisser votre compteur. Quand vous arrivez à zéro vie, on vous fait recommencer un petit niveau qui va vous permettre de récupérer plein de pièces. Et vous allez récupérer 3-4 vies et vous allez pouvoir recommencer le niveau en question avec 3-4 vies pour démarrer. Après, il y a pas mal de systèmes d'objets à récupérer dans les niveaux qui vont vous aider dans votre progression. Par exemple, vous allez pouvoir récupérer une pioche qui va vous permettre d'être invincible, donc de taper sur vos ennemis automatiquement pendant un court laps de temps et puis surtout de détruire des blocs qui vous empêcheraient d'avancer. Vous avez également plein de pièces à ramasser. Évidemment, dès que vous en ramassez 100, vous avez une vie supplémentaire. Il y a également des vies à ramasser à droite, à gauche dans les niveaux pour augmenter un peu votre total de vie. Vous avez également d'autres power-ups qui vont vous être utiles dans certains niveaux. Je pense notamment aux cerises qui sont présentes. Si vous en ramassez une, votre tode va se dupliquer avec un autre tode. Vous allez avoir deux todes. Il y a des niveaux qui sont basés là-dessus, sur des énigmes à plusieurs todes où vous voulez déplacer chacun leur tour pour atteindre un spot. Par exemple, si vous avez trois leviers à actionner en même temps, il faut positionner vos trois todes sur les trois leviers, sur les trois plateformes. Vous pourrez progresser comme ça. Donc, ça exploite pas mal d'idées, pas mal de bonnes idées, pas mal de bons concepts qui vont vous être amenés progressivement durant le jeu pour apporter un peu de la variété parce qu'effectivement, le jeu est un peu prisonnier de son concept. Un mini-niveau, ramasser une étoile et puis on enchaîne comme ça les niveaux. Alors, ça se finit généralement en quelques minutes. Il y a des niveaux plus compliqués mais généralement, ça se finit en quelques minutes et puis on passe au niveau suivant. Alors, certes, il y a 70 mais finalement, le jeu se termine plutôt rapidement. Il y a également, pour apporter un peu de variété, il y a des combats de boss. Il y a des niveaux en wagonnet donc ça rappelle un peu les Donkey Kong. On a le wagonnet qui se déplace automatiquement et puis Todd va devoir viser à l'aide de navets et il va pouvoir les balancer pour récupérer certains objets et accéder à la fin du niveau comme ça. Donc, il y a ces petits niveaux. Il y a des niveaux où on déplace des clones. Il y a des niveaux où, qu'est-ce qu'on a d'autre également ? Les combats de boss, effectivement. Alors, les combats de boss, il y a un petit bémol c'est qu'on a plusieurs fois les mêmes boss qui réapparaissent à la fin de chaque chapitre. Donc, ça, c'est un peu du recyclage. Les combats de boss ne sont pas très folichons non plus. Notamment, le combat contre Wingo où il suffit de lui balancer les navets à la tête pour le vaincre. Ça, c'est un petit bémol à ce niveau-là. Sinon, même si les niveaux se finissent rapidement il faut quand même compter plusieurs heures peut-être 6-7 heures pour en voir le bout surtout si vous bloquez sur certains niveaux. Alors bon, il n'y a jamais de gros blocage parce que c'est vraiment un jeu Nintendo à destination du grand public donc c'est vraiment fait penser pour les enfants. D'ailleurs, je fais une petite appartée là-dessus c'est que ça peut être vraiment une belle porte d'entrée pour initier quelqu'un, un enfant au jeu vidéo. Vous lui mettez Captain Todd entre les mains et puis ça va développer un peu son esprit de déduction sa logique pour savoir par quel chemin passer pour atteindre la fin du niveau. Et puis, ça peut être une belle porte d'entrée pour le jeu vidéo. Alors, évidemment, en plus des combats de boss des niveaux en wagonnet il y a dans chaque niveau des objectifs secondaires à remplir. Vous allez devoir ramasser enfin, si vous voulez les remplir trois gemmes qui sont disponibles à chaque niveau donc vous pouvez en ramasser 0, 1, 2 ou 3 alors ça, c'est complètement facultatif par contre, sur certains niveaux on va vous demander un certain nombre de gemmes donc si vous ne les avez jamais ramassées vous allez être rapidement bloqués il va falloir refaire les niveaux précédents pour acquérir suffisamment de gemmes et débloquer le niveau en question. Alors ça, c'est un peu pénible parce que souvent, des fois, on a juste envie de faire le niveau pas forcément s'attarder sur les objectifs secondaires et puis on se rend compte que le jeu un peu comme un Overcooked vous demandez pour certains niveaux d'avoir un certain nombre de gemmes et vous allez devoir refaire les niveaux en question. Dans les objectifs secondaires qui vous ont proposé à chaque fin de niveau en plus des gemmes à récolter vous avez souvent un objectif secondaire qui est propre au niveau par exemple, tuer tous les ennemis ou actionner certains mécanismes un nombre de fois limités et puis vous le remplissez ça peut être intéressant pour ceux qui veulent absolument faire le jeu à 100% dans les objets utilisés il y en a de manière très nombreuse c'est plutôt marrant il y a des moments où vous pouvez manipuler un canon tirer sur tous les ennemis pour les détruire et ensuite passer à la suite de niveau donc Captain Toad c'est vraiment un concept très très original très mignon idéal pour les enfants c'est vraiment une belle porte d'entrée sur le jeu vidéo après il est un peu victime de son concept et ça devient super répétitif moi j'avoue qu'il faut faire des petites sessions sinon le jeu devient un peu pénible il faut vraiment faire 3-4 niveaux attendre le lendemain et puis s'y remettre de temps en temps et puis faire quelques niveaux par jour sinon on risque de se dégoûter un petit peu dans les ajouts qu'apporte la version Switch par rapport à la version Wii U alors j'ai noté donc on a un monde supplémentaire donc on a plusieurs niveaux ils sont basés sur Super Mario Odyssey donc on va incarner l'opti Toad dans vraiment les niveaux qu'on voit dans Super Mario Odyssey donc ça c'est un plus de la version Switch il y a également un mode de joueur qui a été implémenté où c'est de ce que j'ai compris en fait chacun joue avec un Joy-Con et vous pouvez manipuler Toad comme ça à deux dans un niveau et il y a également un mode de réalité virtuelle avec l'objet qui était présent dans le Nintendo Lab la paire de lunettes qui est disponible sur 4 niveaux donc vous pouvez faire 4 niveaux en plus avec la réalité virtuelle de Nintendo comme un Mario Kart évidemment il faut un portage en apportant un peu plus pour faire passer la petite carotte et vous faire racheter le jeu dans sa version Switch par rapport à la version de base Wii U donc en conclusion on peut dire que c'est un jeu tout mignon très original un peu répétitif un peu trop de recyclage au niveau des combats de boss à faire à petite dose voilà en tout cas c'est un bon moment que j'ai passé avec ce Captain Toad après il est trop répétitif malheureusement un peu trop simple mais en tout cas c'est un très très bon jeu de Nintendo ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'exclu Nintendo et puis je n'ai pas été déçu par ce Captain Toad qui est un bon jeu sans plus voilà mon avis sur Captain Toad Treasure Tracker un très bon jeu à faire sur Switch 3DS ou même sur la Wii U voilà je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux allez bye les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada